Musique On fait du pain Tiens, montre-le, il est en train de cuire Alors qu'est-ce qu'on fait ? Du pain ? Du pain du vin ? Parce qu'il est en mouillage, on n'a plus de pain et on fait des saucisses Avec de la ratatouille De la ratatouille, oh là 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 Pas de la ratatouille, des courgettes Et au vertu Allez, quelle heure est-il ? Il est 9h moins de quart L'heure du Ricard Vous êtes tous couverts ici Et vous avez tous votre petite laine ce soir Oui, oui, au cas où ? Alors, un petit blanc On n'est pas au Ricard ce soir Si, on est au jaune Au jaune, toujours Mais c'est pas le même jaune Mais c'est un jaune bordelais Un jaune, un jaune bordelais Petite laine, pourtant il a fait bon aujourd'hui Mais là le vent est un petit peu fresqué Et on est, alors combien on est ? On est quatre On est quatre bateaux Deux bateaux à moteur Et un autre français Il y a un bateau à moteur Comme ça Au fond là-bas Et là un français derrière Un bateau de 7 mètres ou de 8 mètres Un baroudeur Un bateau Un bateau Un bateau Un bateau Un bateau Un bateau Une situação alors là nous sommes le 16 juillet au matin venons de finir le petit déjeuner et c'est le calme complet dans cette calanque ce mouillage de porto comté en face alguero en sardaigne ce qui est très impressionnant pour nous c'est que nous sommes normalement là maintenant en pleine saison et d'habitude il est assez difficile de trouver un mouillage une place de mouillage et là eh bien nous sommes uniquement deux bateaux deux bateaux qui vont occuper deux des quatre bouées disponibles dans ce mouillage juste derrière moi là on est dans l'axe de l'aéroport d'Alguero et on a entendu ou vu aucun avion donc l'aéroport doit être fermé et donc là tout à l'heure on va aller à Alguero et je me demande comment ça va être parce que il ne doit pas y avoir beaucoup de monde ça c'est le seul bateau qui est là avec nous là c'est un solitaire un français sinon toute cette tout ce mouillage là toute cette baie est d'habitude archi pleine c'est un bon mouillage d'attente pour d'arrivée ou de départ lorsqu'on quitte le port on vient mouiller ici et après on fait une traversée ou on descend vers le sud ou le nord ou on monte vers le nord comme nous l'avions fait il y a deux ans on était remonté vers le nord en partant d'ici j'ai déjà coulé son renseigné il avait réservé mais il voulait aller les voir elle ne prenait pas le transport c'est devenu en bus qui est bon à tous alors je sais pas vous étiez en France on va être bien plus près qu'on alors j'ai un petit truc noir pour que le son passe bien alors on est quel jour on est aujourd'hui on est jeudi 16 juillet on a fait une petite halte technique à Alguero pour faire le plein d'eau et de gasoil et puis faire le plein de bouffe aussi parce qu'on a les filets qui sont pleins de plein de légumes et de fruits donc on est paré pour quelques jours là on fait route vers basso 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 boza ouais ouais boza j'avais presque dans le désordre quoi les lettres dans le désordre et donc on va y passer la nuit là on fait route sous voile un petit vent de 10 10 noeuds sur le travers on avance à 4 8 4 5 4 8 on a une roule un petit peu formée effectivement mais bon c'est pas trop gênant elle est pas trop non plus croisée ou cassante donc on roule un peu mais c'est pas désagréable on attend que le soleil revienne parce que ce matin c'était un peu couvert mais ça nous a permis de de rafraîchir la peau parce que hier avant hier on a on a bien bronzé donc pour éviter de d'être trop black on reste à l'ombre alors il y a deux ans on était à Alguero effectivement et là ça nous a fait plaisir d'y revenir les vieilles pierres sont toujours aussi jolies les rues pavées sont vraiment sympathiques et puis les boutiques même si elles sont en enfilade sont assez typiques c'est assez agréable de circuler dans Alguero la vieille ville en tout cas et ben il y a deux ans il y avait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui même si on était venu au mois de juin là on est mi-juillet même passé et on peut pas dire qu'il est grand monde grand monde au port il y avait quatre bateaux cinq bateaux sur le quai public que des français d'ailleurs non un italien quatre français un italien donc notre première impression se confirme pour l'instant en Sardaigne il n'y a pas trop trop de monde sur l'eau ben on est trois voiliers qui allons vers le sud ce qui est déjà ce qui est déjà une foule ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu plus de deux voiliers donc voilà les premières impressions pour aujourd'hui si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter donc terminé pour le capitaine bon ben désolé pour toutes les vidéos précédentes qui avaient un problème de son et le problème s'est cumulé parce que comme il y a un certain temps se passe entre la prise de vue et la prise de son et le montage il est vrai qu'entre les deux je cumule des je cumule des vidéos et je m'en aperçois donc avec assez de retard mais maintenant le problème devrait être solutionné par un meilleur paramétrage de la caméra et puis par un petit micro là un micro à bonnette qui devrait aussi un peu atténuer le bruit du vent qui est le gros problème de la vidéo en bateau c'est le bruit du vent difficile à manier avec du matériel relativement simple il faut le dire on est équipé en matériel tout à fait simple on n'est pas des caméramans et des vidéastes professionnels on fait ça de manière complètement amateur bon donc c'est vrai qu'avec du matériel professionnel on arriverait à avoir un son excellent et des images parfaites mais c'est pas tout à fait le but de la chose les vidéos sur youtube ça doit aussi conserver un certain cachet improvisé enfin c'est ce que je pense il y a un genre à il va nous passer à l'autre il va nous passer à l'autre ouais il est quand même un peu chou mais il avance pas si vite qu'est ça hein il a sacrément rattrapé ouais mais c'est passé énorme il était loin il était loin c'était celui qu'on te disait il est aussi loin que celui qui est là-bas il regarde maintenant il est sur nous il est un petit peu plus plein c'est là-bas il a eu l'air de la terre il a eu l'air de la terre c'est le point de vue on a eu l'air de la terre il a eu l'air de la terre il a eu l'air de la terre Attention au panier là, non mais elle nous l'a montré, elle nous l'a montré, je ne l'avais pas vu moi. Ou alors il faut faire une régate et comme Sabine avait dit, on ne va pas assez vite, il faut changer de bateau. Il aime bien la régate, le capitaine, il aime bien se frotter aux autres, moi aussi j'ai remarqué. Oui mais ce n'est pas ça qu'il fallait acheter alors, je répète, je le dis, comme réglage pour qu'il marche bien. Regarde déjà là, il ne peut plus nous remonter lui, et là tu dis rien, on le redépasse à nouveau. Qu'est-ce que tu as fait dans la voile là, tu as quand même un petit réglage. C'est fin hein, le vent. C'est bon, c'est bon. Je vais aller voir un petit réglage. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais aller voir un petit réglage. On va voir un petit réglage. Oui, dans l'entrée, tu as une hanse, tu as une... comment... C'est un démonstration. Oui, oui. C'est un peu plus bien. Oui. C'est un corps. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Un copain. Un talon de copain. Et j'ai acheté... Il y a un sac. C'est 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 vers la ville, mais pour pas plus vite, il y a un sac. Arrivé à Bozart. C'est unisage. Arrivé aux C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !